Le Jugement de Dieu déclare l'arrivée de tremblements de terre historiques sur San Francisco. 23 septembre 2017 Message prophétique de Jésus à Sœur Gwendolen Riggs Song Mon nom est Gwendolen Song et je loue le Seigneur pour cet honneur d'être une messagère des temps de la fin du trône du Dieu vivant. Ma tâche est extrêmement sérieuse et commence maintenant à se propager. Mon boulot, c'est d'annoncer la venue du Messie aux quatre coins du monde. Vous me verrez dans différents rôles. J'ai une résidence temporaire à Jérusalem et un ministère naissant au Kenya. Mon époux et moi-même sommes très occupés allant là où le Seigneur nous envoie pour délivrer en main propre ses messages sur la fin. Notre focus dans l'immédiat est la côte est des Etats-Unis. Si jamais vous nous rencontrez, ce serait un honneur de prier ensemble autour d'une tasse de café. Nous sommes simplement des gens ordinaires appelés pour faire les œuvres des temps de la fin pour le Seigneur. Nous sommes souvent rejetés par nos familles et par d'autres chrétiens également. Mais nous savons qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire. Si vous vous opposez à nous de façon privée ou publiquement, peu nous importe. Vous aurez à répondre au Créateur Lui-même, car le travail que nous accomplissons est pour les âmes perdues. C'est un précieux travail de récolte, mes amis, et les enjeux sont grands. Ce n'est pas notre récolte, mais c'est celle du Messie. C'est la récolte du Roi de gloire. Nous faisons un travail dangereux, mais il nous soutient dans tout ce que nous faisons. S'il vous plaît, les amis, accueillez-nous à bras ouverts si nous sommes invités dans votre ville. Car il y a des âmes perdues partout, et la miséricorde du Seigneur peut nous conduire tout droit dans votre ville. Marchons tous en paix et en harmonie en faisant chacun notre part dans la plus grande récolte d'âmes de tous les temps. Dans cette vidéo, je partage avec le monde entier, tous les coins de la Terre, le message que le Seigneur Tout-Puissant délivre à ses enfants de San Francisco, en Californie. Ceci est un message du Créateur de l'univers, Jésus-Christ, aussi appelé selon son nom hébreu, Yeshua-Mashiach. À Mes très chers enfants qui résident dans la cité du Péché, San Francisco en Californie. Mes enfants, Je suis le Créateur de l'univers, et c'est Moi qui vous ai créé, chacun d'entre vous. Dans ce message prophétique, au travers de Mon amie et servante des temps de la fin, Je veux vous informer sur les événements qui vont survenir sur votre ville dans les jours à venir. J'envoie Ma fille dans votre ville pour délivrer directement ce message à vos journaux, vos bureaux de services publics, de police et aux pompiers, puis aux églises. J'envoie Ma servante des temps de la fin dans une ville où les cœurs sont froids envers Mon Père et Moi. Une ville dont les fronts sont durs comme de la pierre. J'ai prévenu Ma fille que très peu dans votre ville vont prendre le temps d'écouter ou de lire ce message. Vous vous êtes moqués de Mes autres messagers. Vos actes sont connus du Roi des armées célestes. Ne vous moquez pas de Ma gentillesse pleine d'amour et cessez de blesser Mon Esprit Saint. Ma patience a atteint ses extrêmes limites. C'est un jour sombre pour votre Père Céleste, Mes très chers. Car aujourd'hui, j'annonce officiellement Mon décret de jugement sur votre ville qui fut grande. Depuis que les premiers colons s'installèrent là pour l'or, l'esprit d'avidité et de succès n'a jamais quitté vos rives. Au lieu de chercher la gloire et le prestige, Mes enfants, vous auriez mieux fait de vous agenouiller pour Me chercher. Votre jugement sera soudain et vous regarderez alors dans Ma direction et Mon trône. Vous ne pourrez pas reconstruire, bien que vous essaierez. Vous essaierez avec toutes vos forces, mais J'effondrerai vos nouvelles constructions, l'une après l'autre, en envoyant des vagues de séismes dans votre région. Je ne prends pas les moqueries à la légère. Or, vous vous êtes moqués de votre Créateur une dernière fois. Le temps m'appartient, et toutes choses dans l'univers. Je suis le Père de tous les temps. J'effondrerai tout ce que vous tenterez de reconstruire comme un parfait jeu de dominos. Tu es prévenu, ô ville de péché. Ta perversion a atteint Mes narines comme une odeur nauséabonde, avec vos abominations et vos vies lassives. Je vais mettre un terme à cela, une fois pour toutes. Et alors, vous réaliserez que Mes messagers étaient envoyés par Mon infinie miséricorde. Tout comme les âmes de Sodome et Gomorre crièrent pitié, vous ferez d'eux-mêmes. Mais aucune miséricorde ne sera accordée. Car l'Esprit de l'Antéchrist a saturé vos rues et vos trottoirs, et la vague de religion New Age est venue. Vos églises parlent d'un autre roi, et la vertu, un mot disparu depuis longtemps, est rarement discutée. Vos synagogues sont corrompues jusqu'à vos ménorahs immondes. Votre funiculaire cessera de fonctionner. Aucun bateau ne viendra sur vos côtes. Votre ville sera détruite à 80%. Et juste quand vous pensez pouvoir reconstruire, j'enverrai séisme sur séisme pour exprimer Ma juste colère. Repends-toi de tes voix odieuses, ô ville de San Francisco. Tu es responsable d'une puanteur qui atteint mes narines. Ton destin est scellé. Tout comme j'ai laissé à mon fils Lot et sa famille un temps court pour fuir la ville, je parle maintenant à tous mes saints enfants qui résident dans cette ville perverse de ténèbres. Fuyez maintenant. Fuyez la destruction qui arrive. Venez devant Moi dans votre temps de prière et permettez-moi de parler à votre cœur des instructions spécifiques pour chaque membre de votre famille. Je vous parlerai si vous prenez sincèrement le temps d'écouter Ma petite voix douce. La bête de la mère est sur le point de s'élever au pouvoir, Mes enfants. Et ceux qui ne mourront pas dans Ma sainte colère seront alors confrontés à sa marque éternelle de damnation, la marque financière de la bête. Avec amour, votre Père Céleste, le Roi de gloire, Seigneur Yeshua, aussi appelé Jésus Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501